Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cet épisode. Cette semaine, on va parler d'abandon. Dans une démarche de VAE, je vais vous donner les principales raisons qui peuvent conduire à abandonner la VAE, votre VAE, mais surtout, je vous propose quelques pistes pour anticiper et donc vous permettre d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire l'obtention de votre diplôme. Ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après le générique pour en savoir plus. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis heureux de vous retrouver. Je m'appelle Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par le biais de la VAE et mon métier, c'est la formation pour adultes et notamment l'accompagnement à la validation des acquis que j'exerce depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc, dans ces épisodes, je vais vous partager, je vous partage déjà d'ailleurs, pardon, tous les vendredis sur YouTube et en podcast, un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et je l'espère, la réussir. Alors, tout d'abord, je vous prie de m'excuser. Et comme vous l'avez entendu, je suis un peu malade. Alors, ce n'est pas le Covid, c'est déjà bien, mais c'est compliqué pour moi de faire cette vidéo, mais je veux à tout prix tenir mes engagements. On essaye d'être dans la fiabilité, donc comme on s'est engagé à tourner une vidéo chaque vendredi, et qu'on a pris du retard dans les tournages, je suis sur le pont. Je vous prie de m'excuser, ça risque d'être peut-être moins agréable que parfois, mais on va essayer de se concentrer sur le contenu et je sais d'ores et déjà que je peux compter sur votre indulgence. Sinon, vous coupez, tant pis, ce n'est pas grave. Du coup, cette semaine, on parle de l'abandon. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à l'époque, qui est aussi disponible en podcast depuis, ça date de février 2021, et c'est une vidéo qui s'appelle « J'ai fait une VAE, parce que je suis malade de la voix, et c'est compliqué dans la tête aussi. Donc, j'ai fait une VAE, j'ai abandonné, pourquoi et comment reprendre pour de bon ? » Là, dans cette vidéo, je m'adressais vraiment aux candidats qui avaient déjà entamé la démarche, et cette vidéo d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus, comment je vais dire ça, large, elle vise à toucher un public beaucoup plus important parce que l'idée, c'est tous les candidats, à un moment, peuvent être confrontés à un désir, un souhait d'abandon, et l'idée, c'est toujours pareil, en anticipant les choses, en amont, en prenant et en mettant en place, on va dire, des dispositions, vous limitez votre risque d'abandon, et ça, c'est important, je pense, pour tous les candidats. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'abord de parler de pourquoi les candidats VAE abandonnent, et il y a trois, vraiment, trois étapes qui font, enfin, trois moments du parcours qui font que les candidats peuvent abandonner. D'abord, en amont de la démarche, ensuite, pendant la démarche, et puis, bien sûr, après le jury, en fonction de comment ça s'est passé. Alors, on va voir chacun un petit peu de ces grandes périodes, et puis, je vais vous donner les points clés qui font qu'on peut abandonner. Alors, moi, je dis que c'est un abandon dès l'instant où on a envie de se lancer dans un projet et qu'on ne s'y lance pas. Certains peuvent dire, non, finalement, ce n'est pas forcément un abandon tant qu'on ne s'y est pas vraiment lancé, mais pour moi, dès que vous prenez un rendez-vous, c'est que vous avez envie de le faire. Et donc, souvent, le rendez-vous d'exploration que je vous propose, j'ai fait un épisode là-dessus, je vous invite à le consulter si ça vous intéresse, c'est un petit peu une confrontation entre ce que vous aviez dans la tête, l'imaginaire, un petit peu de la VAE, qui est, tiens, je peux transformer mon expérience en un diplôme, crac, avec la réalité du terrain, la réalité du réel. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Ça va demander beaucoup de travail, ça va demander beaucoup d'efforts, il faut trouver le diplôme, etc. Donc, en fait, je considère souvent que j'ai des rendez-vous d'exploration où les gens arrivent très positifs en se disant, c'est cool, je ne vais pas me lancer à avoir un diplôme, et parfois, ils repartent un peu déçus en se disant, finalement, ce n'est pas aussi simple que ça, donc je ne vais peut-être pas me lancer ou je ne vais peut-être pas me lancer tout de suite. Ce n'est pas grave en soi, je préfère, en fait, le principe qui est le mien, mais je pense que de beaucoup d'accompagnateurs, c'est de se dire, en fait, moi, je n'envoie pas les gens au casse-pipe, donc je leur dis si ce n'est pas faisable ou si ça va être difficile, en fait. Et ça, c'est important parce que potentiellement, c'est un facteur d'abandon. Alors, première chose qui font qu'on peut abandonner en amont, donc avant vraiment de se lancer dans la démarche, c'est déjà, on ne trouve pas de diplôme, on ne trouve pas de certification qui va correspondre à votre parcours, ou alors on trouve une certification, mais il y a des risques élevés parce que vous n'avez qu'une seule partie des compétences. Donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, vous ne pouvez pas avoir la rationalité ou elle peut être partielle, potentiellement, vous pouvez ne pas avoir le diplôme en totalité ou de façon partielle et que c'est de l'avoir, mais de façon vraiment partie. Donc, finalement, ça, c'est la première cause des abandons pour moi, c'est de se dire, mais en fait, je ne me lance pas parce que je ne suis pas sûr de l'avoir, quoi. Ce que je comprends, d'ailleurs. Et moi, je ne vous enverrai jamais sur un diplôme, donc je ne suis pas sûr que vous pouvez l'avoir par rapport à votre parcours et votre expérience de professionnel. Deuxième chose, c'est aussi la prise de conscience de la démarche en tant que telle. Alors, je fais ces vidéos, ces épisodes aussi pour vous en faire prendre conscience, mais parfois, déjà, tout le monde ne les regarde pas. Et puis, d'autre part, même en les regardant, des fois, on se dit toujours, ah oui, mais moi, ça va être différent. Et en fait, souvent, quand on a un échange individuel, on se rend compte de la complexité, de la lourdeur de la démarche, de la durée de la procédure, etc. Donc, en fait, c'est aussi parfois des prises de conscience. Puis moi, je vais aller vous questionner, je vais vous dire, mais comment, tu as prévu quoi comme organisation ? Comment tu vois les choses ? Et puis, par rapport à ton boulot, ta vie perso ? Est-ce que tu as des obstacles qui vont arriver dans les prochains mois, etc., etc. Donc, c'est toujours cette réalité qui vous frappe. Et ça, c'est pareil, ça peut être un facteur ou des motivations, voire carrément d'abandon. L'idée, c'est évidemment ni de vous faire démotiver, ni de vous faire abandonner. Quand je vous en parle, évidemment, au contraire, c'est de vous faire prendre conscience des choses pour y aller et vous engager dans une démarche, mais en conscience, et pas que ça vous tombe dessus en plein milieu du parcours, parce que là, pour le coup, c'est vraiment facteur d'abandon. Donc, il faut aussi, c'est aussi une façon de mesurer, il faut être très motivé pour se lancer dans un parcours et ça, c'est important. J'ai déjà fait des épisodes sur la motivation et j'en referai parce que c'est vraiment un sujet fondamental. Autre point, c'est le coût financier. Alors, certes, il y a des prises en charge, mais parfois, tout le monde n'a pas de CPF, parfois, tout le monde n'a pas d'argent, beaucoup dessus, etc., etc. Donc, il y a des coûts financiers à anticiper. Il y a aussi des coûts, je ne vais pas dire cachés, mais il faut acheter parfois des bouquins, il faut aller à des conférences, etc. Ça peut occasionner des frais, ce n'est pas obligatoire, mais forcément, voilà. Donc, il faut avoir un petit budget quand même. C'est toujours moins cher que de se lancer dans un vrai diplôme classique, retourner sur les bancs de l'école. J'ai un candidat qui m'a appelé, il hésite entre une reprise d'études et puis une VE. C'est sûr qu'une reprise d'études sur un master, quand on a une licence, c'est deux ans d'études, c'est-à-dire deux ans sans salaire ou peu ou en alternance, etc. C'est sûr que ça coûtera toujours beaucoup moins cher. Une VE, ça, c'est évident. Et donc, il faut en se dire compte. Mais parfois, quand on n'a pas beaucoup de moyens, ça reste un budget. Et puis, parfois, alors j'espère que ce n'est pas moi, mais on n'ose pas se lancer dans la démarche ou on l'abandonne parce qu'en fait, on n'y comprend rien. Les informations qu'on a ne sont pas claires, elles sont contradictoires, elles sont complexes, etc. Donc ça, c'est aussi un motif qui peut pousser à l'abandon. J'essaye d'être le plus clair possible. Je vous donne tous les motifs d'abandon possibles en amont. Malgré tout ça, beaucoup se lancent et ils y arrivent. Donc, rassurez-vous, c'est possible, c'est faisable. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières pour l'instant. Oui, j'ai rajouté pour l'instant. L'abandon pendant la démarche de VAE. Alors, du coup, là, cette fois, vous êtes lancé dans la démarche. Donc, toute phase, la phase de recevabilité, la phase de rédaction du livret, la phase éventuellement aussi de préparation de l'oral. Et puis, le facteur le plus courant d'abandon, c'est la démotivation, clairement. Parce qu'au début, on est souvent très motivé, à fond les ballons, on a envie, on se sent inarrêtable. Et puis, on se confronte aussi à la complexité de la démarche, le rapport à l'écriture, la difficulté d'analyse, de l'introspection de son parcours, etc. Donc, forcément, c'est le principal facteur d'abandon, c'est la démotivation des candidats. Donc, ça nécessite de l'envisager, de l'anticiper en amont. J'en ai largement parlé et je vous en reparle quand on a un accompagnement, bien sûr. Deuxième gros facteur, ça va être le changement de situation personnelle, professionnelle. Alors, on change d'emploi, on entre en formation, il y a une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. On n'arrive pas à dégager assez de temps pour telle ou telle raison parce qu'il faut s'occuper de ses parents. Je n'en sais rien. On peut avoir aussi une difficulté, finalement, même en ayant anticipé à concilier toutes ces sphères, finalement, personnelles, familiales, de couple, professionnels, extra-professionnels, etc. On n'arrive pas à faire des sacrifices et donc, du coup, on sacrifie sa démarche de VE. Puis aussi, le manque de soutien de l'entourage, j'ai fait deux épisodes là-dessus que je vous invite à regarder. C'est vraiment très important. Avoir le soutien de son entourage. Voilà. Deuxième grosse source d'abandon, c'est ça, changement de situation, on n'y arrive plus. Et puis, troisième source, ça va être un accompagnement qui est non adapté. Alors, parce qu'il est trop technique, parce qu'il y a un problème relationnel, parce qu'il y a des difficultés d'organisation avec votre accompagnateur, que sais-je. Ça peut être, je mets l'accompagnement global, je ne parle pas ici de moi, on essaye de s'adapter tant que faire se peut, mais parfois, il y a des accompagnements qui sont proposés par les certificateurs qui ne sont pas au niveau des attentes qu'avaient mis les candidats ou de nos confrères ou même de nous. Peut-être, potentiellement, il y a des gens qui ne sont pas contents, je ne le crois pas, mais enfin, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas pour qu'on rectifie le tir. Donc, voilà, troisième source un petit peu d'abandon pour la démarche, c'est l'accompagnement qui n'est pas adapté, on n'y arrive pas et ça peut arriver, ça peut arriver, n'hésitez pas à le dire, que ce soit chez nous ou ailleurs. Je pense qu'il faut pouvoir dire maintenant, ça ne marche pas avec l'accompagnateur, je voudrais faire différemment déjà avec lui parce qu'avant d'alerter la terre entière, c'est toujours bien de trouver des solutions ensemble puis vous êtes dans une démarche d'adulte à adulte donc c'est quand même important de pouvoir se dire les choses et puis si vraiment ça ne marche pas, moi j'ai déjà récupéré des candidats de confrères ou de consœurs, ça se fait, on récupère, il n'y a pas de soucis. On essaye contractuellement si c'est possible. Et puis enfin, alors, j'ai mis en quatrième cause de l'abandon mais je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est un peu transversal à tout, c'est une mauvaise gestion de ses émotions, de son stress, de ses peurs. Je pense que c'est ça en fait finalement qui est à l'origine de la démotivation, d'un changement de situation, d'un accompagnement qui se passe mal. Derrière, il y a souvent des causes sous-jacentes qui peuvent être ça. On a du mal parce qu'une démarche de VAE, c'est aussi une démarche d'introspection qui demande beaucoup d'énergie et du coup, ça peut vous renvoyer parfois à des sujets internes compliqués. Donc, il faut apprendre à gérer. Nous, on travaille là-dessus en accompagnement, en coaching bien sûr. On vous donne des outils, on vous aide là-dessus mais ça commence par vous. C'est vous qui êtes responsable finalement de votre parcours aussi. Donc, à l'anticiper en amont, si vous êtes un peu fragile émotionnellement, ce n'est peut-être pas le meilleur moment de vous lancer dans une démarche parce que ça va vous demander beaucoup, beaucoup de ressources internes. Différez-le. Je ne vous dis pas de ne pas faire le projet, je vous dis de le différer en amont. Ensuite, il y a toutes les raisons de l'abandon post-jury. Donc, vous avez fait le jury, vous avez donc du... Si vous abandonnez, c'est que vous ne l'avez pas eu du premier coup. Donc, je suis désolé. Ça veut dire que vous avez soit une validation partielle, ce qui est déjà en soi, c'est-à-dire qu'on vous valide une partie du diplôme, c'est déjà en soi pas si mal, soit une validation nulle, c'est-à-dire vous n'avez rien du tout. Et là, clairement, la cause principale de l'abandon, c'est la gestion de la déception. On est un peu désillusionné, on a une mauvaise expérience avec le jury, on ne comprend pas pourquoi on ne valide pas nos acquis alors qu'on est parfois un professionnel de plusieurs années d'expérience. Puis on se dit c'est quoi ces profs, ces cons, etc. Alors, moi je me dis souvent et je vous le dis si ça vous arrive, on n'est pas allé jusque là pour tout arrêter en fait. Donc, ce serait un peu con de vous laisser... Pardon, je vais me faire déréférencer de YouTube, c'est un peu dommage de vous faire... Comment dirais-je ? De vous arrêter en si bon chemin même si c'est difficile, ça fait partie. L'échec est un apprentissage, je le dis souvent, je le redis ici. L'échec est un apprentissage, ce n'est pas parce que vous avez une validation partielle ou nulle une première fois qu'en repassant, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, ne vous arrêtez pas là, vous avez souvent travaillé dur pour arriver de vous présenter devant le jury. Donc, revoyez peut-être quelque chose. Si vous y êtes allé tout seul, c'est normal aussi parce que souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Prenez peut-être un accompagnement pour revoir des choses. Je pense que ça, c'est vraiment important d'apprendre à gérer votre déception et puis de ne pas vous décourager parce que l'abandon, c'est aussi du découragement. C'est aussi possible. Voilà les principales causes de l'abandon. Elles y sont certainement pas toutes, mais je pense que l'essentiel est là et de toute façon, c'est souvent vraiment les mêmes choses. Maintenant, ce que je voudrais voir dans une deuxième partie, c'est cette idée pour limiter le risque d'abandon. Alors, dans mon état, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vais vraiment vous donner les 7 idées pour limiter le risque d'abandon comme ça. Et puis, ce que je vous propose, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est de le dire en commentaire et je referai une vidéo sur approfondir finalement ces idées pour limiter le risque d'abandon si vous le voulez bien. De toute façon, comme vous ne pouvez pas me répondre, ça va se passer comme ça. C'est très autocratique, oui, comme régime ici. Voilà. Alors, cette idée pour limiter le risque d'abandon, première chose, bien s'informer en amont. On l'a vu, c'est très important de comprendre les éléments avant de pouvoir vous engager sereinement dans la démarche. Deuxième chose, c'est d'identifier vos motivations profondes pour revenir dessus. J'ai déjà eu l'occasion de dire, mais écrivez, écrivez pourquoi vous voulez faire une VAE, pourquoi vous voulez un diplôme. Troisième chose, ça va être de dimensionner la charge de travail en amont. Bien l'anticiper pour bien la mettre dans votre planning et pas que ça vous déçoive ensuite. Quatrième chose, ça va être de prendre un engagement avec vous-même parce que si vous prenez un engagement avec vous-même, comme vous êtes la personne la plus importante de votre vie, en tout cas celle avec qui vous allez passer le plus de temps, vous allez vous engager et ça va certainement vous aider. Cinquième chose, ça va être de gérer, d'apprendre à gérer votre stress, vos émotions, tout au fur et à mesure de votre parcours. Numéro 6, ça va être de verbaliser les choses au fur et à mesure pour trouver des solutions aussi. Donc là, on est dans, notamment quand vous êtes dans une démarche d'accompagnement, mais aussi, même si vous êtes tout seul, pour pouvoir parler à votre entourage, c'est très important. Et puis, numéro 7, dernière, je la redis, et vous vous doutez bien, vous êtes sur une chaîne d'un cabinet d'accompagnement à la VAE, c'est bien sûr que je vous recommande de vous faire accompagner. Ça limite clairement le risque d'abandon. Tous les candidats qui ont abandonné et qui viennent ensuite en faisant tout seul une démarche, qui viennent ensuite pour la refaire en se faisant accompagner et me disent « Non, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai abandonné, c'est sûr, je ne savais pas du tout où j'allais, je n'avais personne pour me dire, me coacher, m'accompagner, me soutenir quand ça n'allait pas, etc. » Donc, c'est vraiment pour moi l'idée la plus importante. Je l'ai mise à la fin, mais parce qu'elle est importante aussi. C'est pour faire la transition aussi avec ce que nous, on vous proposait comme solution d'accompagnement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter, notamment grâce à ces vidéos et je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous. C'est des rendez-vous qui sont gratuits, mais ça vous permet de faire le point sur votre projet. Nous, c'est important pour savoir si on peut vous aider ou pas. Des fois, on vous dit « Maintenant, on ne peut rien faire pour vous. » Et puis vous, ça vous permet souvent de repartir avec des idées, même si vous ne partez pas avec un accompagnement, mais au moins, vous savez un petit peu comment vous positionner. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je suis content d'en arriver au bout parce que je suis au bout de ma vie, mais ce n'est pas grave. Si c'est le cas, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre cette chaîne. Et puis, je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter sur le site jacf.com. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Ça vous permettra de recevoir encore plus de contenus exclusifs. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère en meilleure forme de mon côté et du vôtre. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse de loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501